et nous sommes repartis alors on n'était pas à cheval la dernière fois mais j'ai dû prendre le cheval pour faire des tests ça on va aller dans une ville ah c'est bien les jeux pc quand vous avez des choses qui vous embêtent pas la limite quand vous avez des développeurs qui ont des idées stupides on peut les retirer on peut corriger le problème dans les jeux pc c'est bien regardez ça on est dans une ville et si je veux ralentir je ralentis parce que j'ai un joystick lol c'est moi qui ralenti comme je veux et si je veux galoper comme un fouet aller vite je peux voilà parce que bon quand on est poursuivi qu'on va mourir je pense que la limite de vitesse est quand même bien débile je crois qu'elle est bien débile et surtout c'est que ça nous empêche en fait de d'aller doucement en fait dans un sens mais est ce que je veux dire parce que vu que la limite de vitesse elle est enfin vu qu'il ya une limite de vitesse inconsciemment vous avez toujours joystick à fond en fait parce que c'est limité de toute façon donc du coup vous passez à côté du fait de de galoper normalement d'être au gars fin de même de protiner quoi ou d'aller très doucement et de regarder à droite à gauche c'est c'est ça qui est bien d'avoir le d'avoir le choix en fait donc ouais c'est c'est par cheat engine j'ai pu retirer la limite de vitesse du cheval dans les villes et les villes et les petits villages donc ça c'est vraiment vraiment cool donc voilà bon par contre c'est par cheat engine donc du coup en fait à chaque fois il faut le lancer quand vous rentrez en fait dans une partie quand vous chargez votre partie pour le lancer charger le truc désactiver et puis voilà quoi après vous êtes bon vous pouvez jouer des heures et deux heures mais à chaque fois que vous relancez le jeu il faut relancer du coup cheat engine et faire la faire la manip ça c'est un peu relou mais bon c'est comme ça dans tous les cas dans tous les cas on était là j'aime bien parler de mode de temps en temps on était là on a vu qu'on a a fini une quête apparemment donc on va parler aux mercenaires et aussi on a plus ou moins fini cette zone et on a toujours pas trouvé l'endroit qu'il faut un truc qu'on peut faire aussi c'est bouger le bateau ici juste pour pas quoi après j'ai vu pour d'autres modes il ya un mode qui a l'air vraiment compliqué en fait il faut enfin compliqué chiant quand je dis c'est compliqué c'est chiant surtout il faut aller par les fichiers ini et tout ça mais il ya plein de deux choses genre par exemple vous savez les effets il ya tous les effets en fait du jeu on peut les retirer genre par exemple l'effet comme ça là des flèches de poison peut le retirer les flèches de feu pareil tout ce qui est fait en fait même sur les armes genre les armes de feu les armes de poison même l'effet qu'on tire des flèches ça fait un peu un peu une sorte d'arc blanc fait une traînée blanche même ça on peut l'enlever tout ça et apparemment il y aurait un moyen aussi de retient en fait le marqueur le à le ciblage le la cible au centre de l'écran donc moi je dirais pas non bon après pour viser ça va être chiant mais j'aimerais bien pouvoir enlever genre ce point blanc ridicule qui sert strictement à rien en aigle par exemple ça ça me gâche mon jeu je sais que c'est con c'est un détail mais pourquoi ne pas enlever le marqueur pourquoi ne pas pouvoir enlever le curseur c'est vraiment débile mais voilà tiens il ya le cheval qui boit pardon on l'a vu on l'a vu faire une animation ça y est on se casse on se casse il n'a pas aimé est ce que je peux t'aider avec tous ces combats un peu partout j'aurais cru plus facile de me faire engager comme mercenaire tu veux te faire engager par qui athènes sparte peu importe les deux je m'en fiche tant qu'il y a de l'argent à gagner si ces armées perdent des hommes elles auront un peu plus besoin de mercenaires alors tu me demandes d'envoyer tous ces athéniens aux enfers quelques soldats ne devraient pas être des proies bien difficile pour toi tu ne sais pas que cette affaire est déjà réglé grâce à moi très beau travail mercenaire c'est pour toi tu peux pas travailler pour nous j'ai un bon équipage mais il nous manque quelqu'un ayant tes talents j'aimerais te prendre à bord qu'est ce que tu en dis et concurrencer quelqu'un d'aussi compétent que toi je ne crois pas non mais ces gens là qui qui refusent 1600 dans 1700 même d'argent c'est bien genre ces gens qui refusent comme ça est ce que c'est normal est ce que genre il ya zéro moyen de les avoir parce qu'en fait y'a plus rien à faire avec eux après donc est ce qu'il faut genre faire quelque chose avant pour qu'elle soit encore un peu plus impressionné du coup elle rejoigne ou pas ça par contre je sais pas et notre cheval disparaît à chaque fois chaque fois qu'il y a une cutscene c'est ouf voilà donc c'est un peu étrange leur système de gens ça fait plusieurs fois que les gens refusent et du coup bah qu'est-ce qu'on fait genre on a dans le baba quoi super après j'ai regardé pour un autre mode enfin un mode entre parenthèses c'est un reshade en fait genre pour refaire les refaire l'éclairage refaire les ouais l'éclairage en fait surtout c'est pas mal mais le problème avec les reshades en fait c'est que honnêtement sur youtube ça rend très mal sur youtube ça rend très mal parce que en fait ça genre les noirs vont être très noirs pour les éclairage tout c'est magnifique genre si vous avez dans vous allez dans une grotte éclairé à la torche et tout ça c'est super beau il ya des reshades qui font vraiment les trucs bien parce que la plupart des temps du temps les jeux les jeux ils ont des filtres ils ont mis des ils ont des filtres en fait surtout le jeu en entier pour ça incrusté dedans je pense pas qu'odyssée ça soit le cas j'en sais rien je pense pas que le jeu une teinte ah merde désolé pardon c'est pas ça j'ai cru que j'étais sur le cheval je vais le mettre accroupi dessus là et sauter je crois pas que odyssée une teinte mais mais peu importe les gens les noirs sont pas très noirs c'est quand c'est sombre c'est pas très sombre et les richards en fait vraiment optimiser ça et c'est vraiment très beau à jouer mais après à regarder il faudrait faire des vidéos en 4k et tout ça plus c'est sombre sur youtube et moins la qualité est bonne parce que l'encolaire a du mal à faire les dégradés de sombre en fait c'est ça le problème j'ai eu beaucoup de problèmes pour the long dark quand je faisais ma saison là qui se passe que dans la nuit j'ai dû genre prendre un mode en fait pour améliorer la nuit et aussi pour faire quoi pour améliorer la nuit et je crois que j'étais au minimum j'étais un peu obligé de mettre le jeu en 2k pour que ce soit pas immonde en fait sur youtube c'était un peu chiant donc voilà c'était le moment histoire le moment où je vous apprends des trucs qui vous serviront sûrement jamais mais voilà il ya des richard qui sont sympas sur odyssée mais je pense pas que ça vaille le coup de bon on a rangé le bateau c'est bien donc maintenant on fait quoi on ne sait pas où aller à ça m'embête membre du culte un indice à propos de l'adepte a été perdu dans une crique de la côte des pilleurs en acaïa donc était sur l'indice pour découvrir l'identité de cet adepte à temps dit que des mots c'est venu voir pour le petit mousseau de lui plutôt sa débardeur à voler des plans de mon bureau c'est tout comment les athénées et spartiate à se battre sur mer nos ventes de navires aux deux corps il connaît même l'identité du sage et le fort où il se trouve donc des mots se trouvent et le fasse terre avant qu'ils aient pu parler à quiconque dit lui que clitos a été vu dans la dernière fois alors qu'il se rendait à la crique de l'épave en acaïa dit lui d'agir vite et de se montrer violent que le monde se soit redevable donc c'est un mec qui a volé des plans dans le bureau il se rendrait à la crique de l'épave en acaïa dit lui d'agir vite donc ouais c'est bien là en fait peut-être ça parce que niveau coffre y'a plus rien on a fait le tour avec le bateau avec le bateau oui enfin déjà oui avec dans un sens avec le bateau mais surtout avec l'aigle l'aigle il a plus rien détecté on a fait tous les coffres dis moi besoin d'aide mon mari est un soldat un vrai spartiate quand il est à la maison je joue de la lire pendant qu'il me raconte ses batailles en me peignant les cheveux tu que je te peigne les cheveux tous les couples ne s'entendent pas aussi bien tu as de la chance j'aimerais lui envoyer une mèche de mes cheveux mais nous sommes spartiates et il préférerait peut-être que je lui offre la mort d'un chef athénien ou la ou la deuxième fois qu'on a cette quête après c'est des quêtes qui se renouvelle donc dans un sens on peut rien dire dessus c'est des détruits à aimer tout ça là c'est toujours on en a fini c'est toujours le même type de mission par contre c'est donc à la limite c'est pas très grave la merde il y avait des gens par terre pas vu après je vais retourner voir la cric là genre où il ya le l'épave et tout ça alors est ce que là l'intérieur y aurait pas quelque chose peut-être ah c'est lui du coup je me disais aussi une musicienne m'a dit que tu avais besoin de ça ah oui je me demandais quand ceci me parviendrait tiens voilà à ton paiement fait en fait c'est qu'est elle belle fond masse d'argent maintenant que j'y pense la taverne le monde on n'a pas tué le mec qui s'occupe de d'ici pardon ah mais spartia t'as repris le contrôle genre sans faire le combat peut-être qu'on l'a mis trop bas et du coup automatiquement ils reprennent le contrôle d'accord pourquoi tu me fais ouais genre au milieu de la cric peut-être honnêtement je suis prêt à tuer tout le monde pour avoir un indice je vais être honnête je suis prêt à tuer tout le monde je vais C'est quoi ça ? Ah, c'est possible que ça soit pas un coffre ? Est-ce que je m'obstine à penser que c'est un coffre ? Mais en fait peut-être pas. C'est peut-être que le mec il serait venu ici. Donc peut-être il y a des épaves. Peut-être que le mec il s'est craché ici si c'est possible. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est bizarre qu'on arrive pas à le détecter en fait. Je suis intrigué là, je suis intrigué ça y est. Il doit pas être très loin. Tu vas me dire qu'il faut que je retourne dans l'épave du bateau ? Indice sur adepte à proximité. Euh, monte. Mais t'es sérieuse là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ça aussi, on peut l'interpréter un peu comme on veut. À proximité dans la zone, il y a un cadavre là. Ou à proximité de moi. Je crois que c'est lui. Je crois que ça doit être lui. Putain, avance. C'est ça. Message d'homme mort. Alors... Donc c'est pas à proximité vraiment de moi. Enfin, c'est très large. C'est surtout proximité dans la zone. Ah oui, non. Du coup, ça va directement dans le membre du cul, ça. Ah ! Agamemnon. Yes. Message de l'homme mort. Macaion, le redouté, est au port de Patré. En Arkaya. Ouh, je crois qu'on y est déjà allé là. Écoute, je ne pose pas de questions. Je suis les ordres. Parfait. Donc ouais. Notre... Notre personnel... Un indice n'est pas tout le temps dans un coffre, évidemment. Donc il est au port. Mon bateau, il est juste là-bas. Enfin, il est juste là. On peut y aller. On peut y aller en bateau. Bon. Allez, fais démarrer le... Le moteur. On y va. Fais démarrer le moteur. Bon après, j'avoue que oui, c'est bien qu'ils nous disent quand même qu'il y a un indice à proximité. Mais après, je pense que je l'aurais trouvé. Le problème, c'est notre besoin de détection, là. Faut vraiment qu'on la monte au niveau 3. Faut vraiment qu'on la monte au niveau 3. On va pas très loin, juste au prochain port. Très bien. Ah, je suis content. Je suis content. On gère, là. Surtout qu'on l'a trouvé legit et tout ça. C'est cool. J'aime bien quand ça se passe bien. C'est quoi, ça ? Un petit barque. Un petit barque. Un petit barque. Un petit barque. Ouais en plus, on l'a trouvé complètement legit et tout. Donc ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Pas besoin de chercher, genre sur internet ou quoi que ce soit. Quoi ces trucs là ? Ah mais c'est les drapeaux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ok. La texture qui était toute noire. D'accord. Ah mais c'est le port où on avait galéré, où il y avait un mec niveau 45 là qui... Mais c'est lui ! Putain mais c'est lui ! Oh ! Ah ça c'est énorme ça. Ah ça c'est fun. Vous vous rappelez quand j'avais dit qu'il y avait un mec qui était niveau 45. Je ne savais pas pourquoi. Genre on combattait des mecs niveau 42 et tout ça. Et il y avait un mec comme ça qui se baladait niveau 45. Et genre il y avait rien écrit dessus. Quand on regardait sur le mec il y avait écrit Macaillon le redoutait point barre. On ne pouvait pas le recruter rien. Mais en fait c'est parce que c'était un mec du cosmos. Et oui il se balade au port. Non on va attendre la nuit. Et enfin il se balade au port. Où c'est qu'on crée les bateaux et tout ça. Putain. Ah c'est marrant ça. D'être genre on l'a combattu, on est passé à côté et tout ça et on ne le savait pas. Ça c'est drôle. Ça c'est sympathique. Ce système là. Là maintenant on sait pourquoi il était agressif. Il doit nous connaitre. Il doit nous connaitre. Ah il est là. Il nous connait. Il nous connait. Bon ça va foutre le bordel mais... Ça va ? Je sais pas si il avait parlé du cul quand on l'avait combattu la première fois. ... ... ... ... On fait du chien avec ces attaques de merde. Une pourriture de moindres. Yes ! Tous indices, découvertes. Oh yes ! On a fini la branche. Je voudrais voir le charpentier. Non, c'est un blacksmith. Blacksmith. Un forgeron. On a fini toute une branche de cosmos. Le sage de qualité de sagas. Le sage se trouve dans une place forte du culte. Le sage pratique le commerce maritime. Le sage est en Akaya. Oh, il est en Akaya aussi. Cette guerre sévira à jamais. Et le culte aussi. Polémon. Le sagas. Avec une hache. Dégas de chasseur. 20% de dégâts avec aptitude pluie destructrice. Pluie destructrice, on ne l'utilise pas. C'est ça. C'est ça. Après, peut-être que ça peut être intéressant au niveau 3. Comme d'habitude. Comme j'ai dit, on fera des tests quand ça sera niveau 3. On a découvert autre chose sur les autres ? Ah, attends. Maintenant, notre premier set. Hop là. Dégas de guerrier, dégâts de feu. Classe. Donc plus de 100% au taux de brûlure. Donc ça veut dire quoi ? Accumulation incendiaire. 225. C'est ça ? C'est juste ça en fait ? Accumulation incendiaire. 225. Non. Ça veut dire quoi du coup ? C'est des dégâts ? 100% taux de brûlure. Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire pour moi. Taux de brûlure. C'est quoi ? Je suis débile ou quoi ? Désolé mais ça veut rien dire. On a dégâts de feu, durée incendiaire et accumulation incendiaire. Point. On a pas de brûlure. Taux de brûlure. Donc bon, moi je pense que ça augmente les dégâts. T'sais pas de brûlure. Si là, on va augmenter l'écran. T'as pas de brûlure. T'as pas de brûlure. T'as pas de brûlure. Non. Ça va augmenter l'écran. Il y a une flèche. 6, il m'en manque 3 je crois. On peut peut-être aller à la chasse. Il m'en manque 3. On peut peut-être aller à la chasse des fragments qui lui manquent. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre sur cette masse là ? Ça c'est des niveaux 1. Attends j'ai mis quoi sur ma masse à moi ? Dégâts, petit cri de guerre, ouais bon on va mettre pareil. Et maintenant sur le casque. Dégâts à l'épée, ça peut-être pas mal. Dégâts à tir dans la tête. 20% de dégâts à tir dans la tête. 20% de dégâts à tir dans la tête. Arrête à tir dans la tête. Ah 1500$. Ça va, on se fait un peu d'argent là. On se fait un tout petit peu d'argent, très bien. Bon, ça fait plaisir. On a notre set de feu pour le moment, donc c'est très bien, on va jouer comme ça. Niveau 46, on mettra la grosse masse là, on testera. Attends, mais tu vas pas me dire qu'il est juste là en fait, c'est le chantier de navale de Pétré, c'est là. Non c'est pas là, non il est pas là, ok d'accord. Lui il est ici, ça marche. Par contre il est niveau 50 le mec. Niveau 50, on peut aller faire ça et puis honnêtement on peut foncer sur le mec. On peut foncer sur le mec direct. Ça me dérangerait pas, même s'il est 50. Même s'il est 50, ça me dérange pas du tout. On va peut-être s'occuper de l'autre là. On va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. On va voir la serious idée de la vie. Quelle est pacifique toute cette une autre non-f இர réponse. Ah le coq, c'est pour ça qu'il nous a attaqués le coq ? Il était avec lui ? Je trouve qu'on fait très mal. Le taux de brûlure ça doit tout simplement être les dégâts de feu. Nouvelle quête chasseur de tête quoi ? On a récupéré une quête du mec. C'est quoi ça ? Parlez au commandant spartiate. Y'a pas de torche hein, on est d'accord. J'ai entendu des chats en parler. Ok. C'est bien. J'ai l'impression qu'on fait même plus de dégâts en assassinat. Faudrait que je remette les chiffres, j'ai pas envie, c'est bien, on a notre 7 c'est cool, ça marche. Je remette bien des gens tout d'un coup. Pas vraiment bien la flèche qui transperce. Ouais non, le feu il fait mal. Notre 7 fonctionne bien. Ouais. 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 Ok mais on peut dire n'est pas une faible Ahw Il est là ton problème. Il est là ton problème, qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Trésor, un sur deux. Bon par contre il va falloir que je me force un peu à y aller un peu plus doucement. C'est un peu le problème de devenir puissant en fait. Du coup on a juste envie de foncer de temps en temps, quoi. On a juste envie de foncer un peu. Qu'est-ce que c'est bien d'aller vite en cheval. Qu'est-ce que c'est bien d'où ? Qu'est-ce que c'est bien d'où ? Oui, je vais te faire. Tu es cette mercenaire. On dit que tu as tué le loup. Les gens parlent trop, mais l'histoire est vraie. Ton général spartiaste méritait de mourir. Alors, il est de mon devoir de te tuer sur place, trétresse. C'est ici que tu mourras ! Bon apparemment les spartiates ils sont pas très contents quand même. Les spartiates sont pas très très jouasses. Du fait qu'on ait tué le loup. Qu'est ce qu'on fait ? On fait ligne droite contre le chef ? Moi je veux bien faire ligne droite. Ce serait notre premier chef. Donc à la limite... Bon allez on va d'abord finir. Temple d'Artemis. Putain j'y reviens. J'en crois toujours pas à mes yeux. C'était le mec qui nous avait tapé la dernière fois quoi. On aurait pu le tuer quoi. Genre on est parti tellement loin et tout. Et on a fait tellement de choses juste pour le trouver au final. On l'avait déjà croisé quoi. Vraiment cool. Qu'est ce que c'est que ça ? Je dois le montrer prudent par ici. Il y a juste un campement ici c'est ouf. C'est pas grave on va tuer tout le monde. C'est pas grave on va tuer tout le monde. Putain qu'on puisse pas... Poignarder juste en haut d'une petite... Juste d'un petit truc là, d'un petit muret en bois. Là ça c'est débile quoi putain. Juste parce qu'il n'y a pas d'animation pour ça. Oh la la. Le truc frustrant. Ah non c'est vrai. J'ai ma caméra qui est bloquée. Ok, let's go. Ok, let's go. Let's go. Il faut voir un peu la carte. Si on peut se faire un petit chemin cool. Il est pas très loin. On peut faire ça et après directement le sage. Le sage, le membre. Attends, il me manque rien là. Ah on a pas fait le temple. Ah on a dû passer à côté. Mais on a pas fait ça aussi. Oh la la. Aïe aïe aïe. On a fait le boulot à moitié quoi. C'est chaud. Et enfin, il y a pas loin. J'aime bien là. Non, je ne sais pas trop. C'est pas trop bien à foutre ? Eccomagem. Et on s'est dit. Qu'est-ce qu'il y a de l'unité ? Qu'est-ce qu'il y a de l'unité ? Malah ! Malah ! Malah ! Malah ! Ça doit être un peu chaud de les capturer quand même. Il faut voir qu'on sache bien en avance en fait. Si on veut les capturer ou pas. Parce que vu les dégâts qu'on fait. Puis le feu il reste méga longtemps c'est ouf. Le feu il dure quasiment 30 secondes. Il nous reste... Il nous reste... Ça. C'est pas. J'arrête de me plaindre. J'arrête de me plaindre. Ça sert à rien de faire ça automatiquement. Je vais te tuer ! 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 Est-ce que Dieu est le corps est âgé ? Je vais te tuer ! Mort ! Déjà… Merci pour l'aide. Ah bah oui, entre bourrin et feu, honnêtement. Oui, c'est compliqué. On peut faire les deux, ça nous fera notre aventure. On a deux points à faire et puis après on se fait l'autre. Il n'y a pas de porte. Putain de muret. Ouh, violet 45, sympa ça. Ah merde. Je me suis dit pourquoi elle ne brûle pas ma flèche. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Ah, sur une île. Enfin, un petit îlot plutôt. Ah, mais on les avait vus. Mais on les avait vus il y a méga longtemps. C'est ouf. C'est genre au début du jeu, je me rappelle. Ok, d'accord. Par contre ils ont une vue de merde. Putain. Je sais où tu me cache. Je sais où tu me cache sans deck. C'est l'heure de ça. Du coup. Ah. Ah… Ah. Ah ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ha. Ah ah ! Ah, ah ! Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! Et des fois c'est genre un coup et elle a une sorte de pause et tout un peu stylé je trouve. Je trouve ça assez cool. Je trouve ça assez sympa. L'exploration comme ça me rappelle vraiment Red Dead Redemption 2 aussi. J'ai vraiment aimé et adoré faire ça. Genre jouer sans téléportation, sans rien. C'était vraiment vraiment cool. Je crois que j'avais fait tout sur Twitch à l'époque. Je crois que j'avais tout enregistré. Je l'avais mis après sur Youtube. Mais j'avais passé un très très bon moment aussi à faire ça. Et puis il y avait tellement d'aventures dedans. En tout genre en fait. C'était pas que Far West, Cowboy, machin quoi. C'était vraiment pas que ça. Il y a le camp là aussi. C'était vraiment pas que ça. On va peut-être faire le camp là-bas. Ça va être plus rapide. Je suis sûr qu'il va aller toutes les défoncer. Je suis sûr qu'on va juste regarder. Bon, fais pas le débile. Voilà, tape un peu. Fais un rouler bouler. Vous savez, il y a une attaque de flèche que je vais peut-être utiliser. Il faut que je me respécialise par contre. Là, il y avait juste un coffre. Il y avait un autre. C'est le déluge de flèche là-haut. Peut-être qu'on va la reprendre maintenant. Voir un peu si ça peut aider pour le feu et tout. Mais bon, j'ai peur que les dégâts soient vraiment nuls. Faudrait qu'on reteste. C'est partiâtre. C'est partiâtre. Ah mais on m'a vu. Vous avez fini de vous amuser avec mon copain ? Apparemment oui. C'est partiâtre. Je m'embête toi. Je ne sais pas ce que tu le fous là en plus. Tu aussi, tu en veux ? Non ! J'étais encore en feu. Quelle merde. J'étais encore en feu. J'ai cru que je m'étais... Je m'étais... Oh là là, on est où ? Gros, on est où ? Je crois que c'est juste après avoir tué le camp des chasseuses. Putain. Le Garde sera vigilante ici. Le Garde sera vigilante ici. Qu'est-ce qu'il fait ? Vas-y, descends. Mais tape-les dans la tente ! Oh, il est un peu teubé. Il est un peu teubé. Il ne virage pas, hein. Quelle honte. Rien que pour ça, tu devrais être mis sur la planche. On devrait te faire... Courir la planche. On va marcher la planche. Je ne sais pas comment on dit. Oh, la tanne. Il y a les flèches à la tête. Faut mal. J'avoue que les flèches à la tête font mal. Regarde-moi ça. C'est du bon dégât pour une flèche normale. Ça, c'est la flèche, ça. Rélateur. Ça, c'est le tir. Ça, c'est du pareil au même, par contre. Là, on a la flèche qui se transperce. La flèche qui se transperce, à la limite, on s'en fout. Oh, merde. Oh, merde. Oh. 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 Allez, je suis curieux, putain. Je suis curieux. 32 000 dans la tête, je crois. 167 000. 1178. On prend feu. Ouais, un dot à 3 000. C'est pas trop... Ouais non, c'est potable, je crois. Tiens, on va laisser un peu les chiffres. On va laisser un peu les chiffres. Je crois qu'il doit être tout là-haut, son bordel. Maintenant, on est là. Faudrait qu'on revienne ici, le massif de Panakekos. Et après, on redescend. C'est pas exactement là qu'on doit aller. Comme j'ai dit, on fait un peu les zones qui sont aux alentours. Là, on va laisser les chiffres pour... Pour se dire, regardez, on fait des gros digas. Lol, lol, lol. Moi aussi, moi j'aime bien les chiffres. J'adore le côté RPG. C'est pour ça que j'y joue à Odyssée. C'est pour le côté RPG. Mais j'aime beaucoup aussi le côté où le feu est épuré, où on voit rien et tout. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un peu malveillant. Là, on est quoi ? Il y a des gorons en haut ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Même le cheval, il y a du mal. Je dirais que les dieux ne veulent pas qu'on monte quoi. C'est marrant ça. Pache. C'est haut. C'est super haut. Un tombeau. Un tombeau cool. Un tombeau, ça marche. Un tombeau. Je sais qu'il y a un passage en bas. C'est parti. J'avoue que les tombeaux je commence un peu à aller vite. Parce que bon, c'est un peu tout le temps pareil. Après c'est pas si mal que ça soit tout le temps pareil. J'essaie de penser à des jeux qui font pareil avec des tombeaux répétitifs. Putain il y a des scorpions là-bas je cassez-vous. Ah mais c'est dégueulasse. Je me demande s'il m'attaque si j'ai pas la tort. Si à la limite il y avait un boss à chaque fois. Même un petit boss. Je parle pas d'un truc comac. Je parle pas d'un cyclope ou un truc comme ça. Mais euh... Eh roi antique. Ah tu vas pas me dire que là il va falloir y retourner au tombeau. Genre pour récupérer une plaque plus tard. Parce que c'est le roi antique. C'est l'équipement qu'il nous faut non ? Enfin c'est l'équipement qu'il était avec le mec qui parlait de l'ancienne civilisation. De toute façon on peut se téléporter je crois dans les tombeaux donc c'est pas très grave. Mais ouais à la limite un petit boss. Un truc quoi. Ah c'est classe. Ah c'est classe quand même. Alors maintenant il faut attaquer ça. Alors je sais pas par où on va passer. Putain il est où le... Le parapente là. De Link. De Breath of the Wild. Putain. Ça serait tellement cool d'avoir un truc comme ça. Qui fait planer. Ils veulent pas faire ça dans les Assassin's Creed. Ça serait trop bien. Enfin surtout dans les Assassin's Creed avec un monde ouvert comme ça. Avec des montagnes et tout partout. Ça serait tellement cool. Je sais pas. J'ai l'impression que des fois... Ouais comme j'ai dit hein. Il y a plein de choses qu'on peut rajouter en fait. Dans cette Assassin's Creed. Qu'est-ce que je les connais pas ? Comme j'ai dit. J'ai joué au premier. Mon deuxième c'est Odyssey. Donc voilà. J'ai pas vraiment de... De choses à dire sur les autres. Mais en tout cas pour Odyssey. Putain moi je vois un potentiel immense en fait. Avec un monde comme ça. Surtout que le monde il est joli en plus. Il y a pas d'endroit qui se ressemble en fait. Pas du copier-coller. À part un peu les donjons. Voilà. Ça c'est un peu le problème. À part les trucs avec les tombeaux. Pas les donjons. Les tombeaux. C'est joli hein. Avec l'arche là. C'est sympa. Ah je me dis que ça serait sympa d'avoir un petit boss là. Pour chaque tombeau. Il dirait qu'il y a une entrée de grotte là. Técose d'Héraclès. Un petit boss monstre. Genre. Genre je parle pas d'un truc compliqué. Genre. Attends on est 45. Depuis quand j'ai un point. Je suis un peu. Je l'avais pas vu. Mais 45 je l'étais. Ah mais j'ai pas mis mon point en fait. D'accord. Très bien mettre un deuxième point. Mais 350. Possiblement pas des flèches spéciales. Mais on est d'accord que même le niveau 1. Il tire des flèches de feu. Ouais il tire des flèches de feu. En fait c'était pas une entrée. On m'attaquera sans poser de questions. Mais il faut se faire discrète. Ah ouais carrément c'est des mecs en plus. Du cosmos ça. On est d'accord hein. Leur gueule. C'est les mecs. Enfin c'est l'équipage qu'on a récupéré. On a les mêmes maintenant. Ouais ouais. Non ça c'est. Ouais oui. Bah oui mais oui. Mais c'est le chef du coup de la branche. Je suis bête. C'est normal qu'il soit gravement. Abusément j'ai envie de dire. Protégé. Bah oui. Oui oui. C'est normal. Il y a des gardes du corps et tout. Il y a des gardes du corps. Ou un gardes du corps j'ai vu. Un gardes du corps apparemment qui serait. Ou alors un animal peut-être. Qui est du même niveau que lui. Ok on va essayer de la jouer. Financieuse cette fois. Tu devrais pas dormir au bord. Où ils ont de la vie. Où ils ont de la vie. Merde. Après ça veut pas dire que le mec soit un guerrier non plus. Je me rappelle plus de la gueule qu'il a. Je veux voir la gueule qu'il a. Parce que des fois c'est des hommes d'état. Ouais non lui ça a l'air d'être un ancien guerrier quand même. Par contre. Ouais on passe par là. Peut-être que lui on peut se le faire. Ça nous ferait un élite de moins. Ah on a l'attaque chargée. Mais merde. C'est le jour de ta mort. De l'eau. Faites de l'eau. Il m'embête un peu. Leg il peut pas voir s'il y a des objets dessus. J'en sais rien. Ça me ferait un peu chier de passer à côté du... D'un loot quand même. Non l'aigle ne voit pas. L'aigle ne voit pas du coup. Il voyait rien. A moins que le feu peut être masqué. Le fait qu'il y a un loot. Je sais pas. C'est quoi on je voulais... Pour une fois que je me rappelais qu'on avait une attaque chargée. Je voulais l'utiliser pour le balancer. Je suis sûr que le mec il a une sorte d'un pluma. Je dirais pluma. Je vais vous remplacer. Je vais vous placer. C'est quoi ? C'est quoi ? Il faut aller enlever. Vous savez que j'avais un ombléc de tellement. Vous savez que j'avais un ombléc d'un à 50. C'est quoi ? on voit que dali tu prends cher moi aussi vache ok j'avais peut-être légèrement oublié qu'il était quand même 50 il est sorti dépêche putain elle est trop lente ça marche qu'est-ce que ça me distrait les chiffres c'est une catastrophe j'arrête pas de regarder les chiffres au lieu de combattre ça c'est ça que je vais faire putain de merde je voulais le flasher en fait je fais un peu peur avec tes enchaînements de lanceurs c'est ce que j'en ai pas pu surpire mais je vais réparer je vous tromperai tout aussi le filon d'argent on a fini le filon d'argent ça c'est une des branches du cosmos qu'on a tué le fantôme de cosmos le fantôme compte annoncé une nouvelle ère aucun désir autant que toi la poursuite de cette guerre la paix n'appartiendra à ce monde connaîtra un seul rennes si tu t'opposes à moi tu seras la première victime de nombreux sacrifices que j'offrirai à cosmos je sais que je ne l'obtiendrai jamais ton respect alors c'est la soumission que j'exige au nom de cosmos c'est une femme qui dirige tout le bordel oh non c'est notre mère c'est ça c'est notre mère qui a érigé cosmos parce que je sais pas elle a pas aimé ce qui s'est passé dans le passé oh non est-ce que j'ai trouvé déjà le le plot alors hop ça c'est pas mal ça par contre si vous avez vu les dégâts on gagne pas grand chose 150 à peine ça c'est parce qu'elle a 15% en dégâts de massue lourde l'autre c'est abusé c'est vraiment abusé en fait il est joli par contre et ça ah maintenant on a la pluie destructrice il faudrait voir 7 plus que 2 plus que 2 ouh putain qu'est-ce qu'elle fait mal aux yeux quoi non mais non mais l'effet de feu il est trop abusé en fait genre le centre apparemment il rougeoie si on regarde bien quand ça s'éteint mais le feu il est trop intense ça éblouit en fait c'est con c'est débile c'est un peu débile t'es sérieux tu traces comme ça putain t'es fou t'es fou t'es chaud toi non mais ouais noir pas de pas 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 mal, pas mal de dégâts, j'avoue. Oh mon dieu, je suis déjà mort de toute façon. On est du 3500 maintenant, en critique. WTF ? Ah oui, c'est parce que la masse, elle fait 20% de dégâts en plus. Ouais, dégâts de feu, 20%. Du coup, on est à 155% en dégâts de feu. Là, on a dégâts de feu, là on a dégâts de feu. Là aussi, c'est du 20, 20, 20. Là aussi, on a 20. Là, on a dégâts de chasseurs. Incendie, accumulation élémentaire, dégâts tirés à la tête, chasseurs, dégâts de feu. Qu'est-ce qu'on pourrait changer ? Il y a peut-être l'accumulation élémentaire. Enfin, l'accumulation élémentaire, en fait, elle est vachement utile. C'est surtout quand on combat des trucs un peu haut niveau. Et qu'ils sont résistants, en fait. Bon, allons tuer tout le monde. J'avoue que quand on fait des petits boss et tout ça... Putain, on voit que dalle là. Quand on fait des boss et tout, ils sont quand même vraiment très résistants. Aux éléments. Donc j'avoue qu'avoir une forte accumulation d'élémentaire, ça aide quand même. Ça aide beaucoup. Bon, par contre, ça me distrait trop. C'est ça, je suis. Malheur de dégâts. Honnêtement, si vous avez du mal à vous concentrer sur les dégâts, genre à voir les mouvements des ennemis, c'est sûrement les chiffres qui vous perturbent, en fait. Ça pousse un peu à vouloir regarder les dégâts parce que, waouh, c'est cool quand on en fait des dégâts, en fait, évidemment. Donc ouais, c'est relou. Ouais, ça c'est du bon dégâts, ça. On peut voir ça. C'est pas... C'est pas... Ça fait pas très mal, ça. Après c'est pour... Putain. Tout le monde s'en fout. Allez, mis-toi. Pouche. 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 Rha la vache quoi. Ah, c'est très distrayant les chiffres qui apparaissent quand même. Surtout qu'il y a déjà beaucoup d'effets sur le jeu. Oh putain, qu'est-ce que je déteste ce jeu. Je l'ai loupé là. Mais putain merde. Je l'ai loupé là. Mais putain merde. Je l'ai loupé là. Oh putain. Je l'ai loupé là. Je l'ai loupé. Je l'ai loupé là. Non mais pas, je l'ai loupé là. Je loupé là, je loupé. C'est vrai que c'est un peu emmerdant ce truc là. C'est vraiment emmerdant. Faut vraiment que je fasse attention. Ça va toi ? Ne vous dérange pas trop. Cours ! Putain qu'est-ce que t'as à ralentir comme ça ? Oh, j'allais faire un finisher. Bien joué. Il aime bien ce truc là. Je crois que ça serait encore plus fun. C'est si il y avait... Il y avait de l'équilibre dans le jeu. A la Dark Souls. Si vous ne savez pas ce que c'est en fait, pour ceux qui n'ont jamais joué à Dark Souls. L'équilibre c'est vachement intéressant. C'était sorti avec Dark Souls 1 à la base. Après, est-ce qu'il y a d'autres jeux qui ont fait tout ça avant ? Je ne sais rien honnêtement. Quand on parle d'équilibre, c'est surtout lié à Dark Souls. C'est tout simplement une sorte de barre invisible d'endurance en fait. Plus on a des armures lourdes, et moins on est sensible à se faire bumper en fait. Merde, on a un personnage. De se faire bousculer et tout ça. Plus on est lourd. Plus on a de la défense évidemment. Parce que c'est des armures lourdes. Mais voilà. Plus on a cet équilibre du coup. Et c'est vachement intéressant surtout. Dans Dark Souls 1. Dans le 2 c'était pas pareil. C'était pas le même système. Pas la même mécanique. Dans le 3 c'est revenu, mais c'était pas encore le même système. C'était en gros, vous pouviez vous... Vous pouviez pas vous faire stunlock plus de deux coups. Donc du coup en fait, peu importe le poids des armures. Mais le plus intéressant c'était dans Dark Souls 1 premier du nom. On pouvait avoir des armures du coup extrêmement lourdes. Et se faire taper plusieurs fois d'affilée et juste pas bouger quoi. C'était vachement intéressant en fait. On peut en faire des dégâts. Ouais c'est bon. Merde ! Je me roule aussi putain. Et à preuve du contraire ça existe pas dans Odyssey. Parce que chaque coup me fait bousculer en fait. Ça m'interrompt. Je suis toujours interrompu en fait. Y'a que des habilités qui ne sont pas interrompues. Et puis pour les ennemis c'est la même chose. Genre on peut toujours les stunlock en fait. Juste quand ils font des habilités comme ça. Ou alors quand ils se buffent là avec un aura rouge. Donc je pense que ça aurait pu être vachement intéressant d'avoir ça sur Odyssey. Après il faut travailler chaque armure et tout évidemment. Mais ouais ça aurait pu être cool. Parce que moi je suis en train de me dire. Ça sert à quoi d'avoir des armures lourdes. J'ai vu le bordel que c'est pour taper avec. À la limite ce qu'il faut faire c'est. Faire de l'adrénaline avec des armes rapides. Puis après sortir l'armure lourde comme je fais en fait. En gros. Et faire l'attaque spéciale là. Comme ça on peut enchaîner plein de monde et tout. Ça fait très mal c'est cool. Après je peux booster mon armure à fond. Je peux avoir plein de vie et tout. Je suis sûr que je me ferai stun lock en fait. On continue hein. Peu importe ma vie, peu importe mon armure. Attends, t'es où le coffre ? T'es vraiment en dessous ? T'as quoi il y a une chambre en dessous ? Donc ouais. Je pense que ça aurait pu être vachement intéressant d'avoir un système d'équilibre. dans ce jeu là. Comment on pense ? C'est une chambre souterraine. Ah, peut-être là dedans. Genre dans les... Ouais. Par contre ça doit mener du coup dans le château. Parce que ça c'est une entrée. C'est une deuxième entrée. Donc ça doit mener dans le château. Y'a quoi ? Y'a pas un puits qui traîne ? J'ai pas vu de... J'ai rien vu qui ressemble à un puits. Ou quoi que ce soit. Ah, genre là ? Non, non, pas là. Ah non, je sais pas. Bon, on va prendre l'entrée comme ça quoi. Enfin, on va ressortir pour rentrer. Moi je dirais pas non pour jouer gros mêlés à tout ça. Mais bon. Y'a pas vraiment de... De gain à faire ça. Surtout que notre perso perd pas en agilité. Ouais, j'étais en train de me dire... Ça c'est des anciens... De l'ancienne civilisation ça. Pareil pour le coffre. C'est pour ça que le mec il est là sûrement. Parce qu'il y a des ruines en fait. Intéressant. Intéressant. Puis je vais être franc. Les dégâts de la masse. Ça vaut pas vraiment le coup. Comparé à avoir une arme rapide comme l'épée par exemple. Ah, c'était derrière le feuillage. Il faudrait que ça fasse même le double de dégâts quoi. Pour que ça soit vraiment bien. Bien. On y va. Hey ! Bon du coup on a fini ça. Bon bah c'est cool. On a fait notre cosmos. On a fait notre Monsieur cosmos. Donc euh... Qu'est-ce qu'on peut... Bah là du coup on peut faire un peu ce qu'on veut. Après on peut repartir sur un autre set. Bah après j'avoue que... Je dirais pas non. Il nous en manque deux je crois maintenant. On va voir. Ouais. Je dirais pas non à me faire deux mecs du cosmos rapidement quoi. Pour pouvoir monter au niveau 3. Mais... Je crois qu'on en a plus sur la carte. Je crois qu'il faut... Ouais. Je pense qu'il faut tout se les découvrir là. On en a plus du tout. On en a plus du tout. Il faut aller récupérer ça. Comme ça on pourra se téléporter si jamais on veut. Ouais bonne chance. Je dirais pas non hein. Pour chasser le cosmos. Mais ouais. Non. Non. Il faut faire des... Voilà. Il faut faire des enquêtes quoi. Comme ce qu'on a fait là. Là. Tour de guet. Allez Phobos. Enfin c'est pas Phobos mais... C'est tout comme. On est quoi dans un nuage ou quoi ? Pas mal. Oh waouh. Je crois que... Des gens sont ratés. Ou alors ils sont fait tout simplement attaquer en fait. Ils sont tout simplement fait attaquer. Et que moi pour faire... Pour faire le fou comme ça. De me balancer d'un... D'une montagne. Alors on peut faire tout ce côté là. Ça a l'air intéressant. Oura. Une sorte d'hôtel ici. On était déjà venu ici ou pas ? Je m'en rappelle plus. Non. Ouais. Comme ça les gens vont nous apprécier. Ah bon ? On peut voir un peu la catastrophe. C'est parce qu'on est passé à deux en fait. C'est pour ça qu'elle dit ça. Maison du Phénicien. Merde. Il est là déjà ? Rappide. C'est vrai que ça. Ça n'a pas de portée cette merde. C'est vrai que ça. Ça n'a pas de portée cette merde. C'est pas très silencieux mais... C'est pas très silencieux mais... C'est pas trop duré. C'est pas trop duré. T'es plus duré. D'un coup ! C'est parti ? C'est très bien. merde il y a un petit toit j'imagine qu'il a tué tout le monde ouais c'est ça il a défoncé tout le monde c'est bien à l'abri au secours quelqu'un je vais être honnête je pense qu'il était déjà mort même sans le taper le dernier coup juste regarder vite fait sur la carte pour la ville il n'y a pas des trucs à faire il n'y a pas suivi le chasseur d'une prouve de près maintenant voilà il y a un peu Il y a aussi l'air. Merde pas ça va Ah brûle salaud Il y a un passage, hein? Oh! Encore! Il y a un passage. Ok. Ah putain, il a reset. Ça c'était le... Le petit moment du film 300, là. Quand l'arme exerce, ils envoient, je crois que c'est quoi? Des éléphants de combat? Etat indesparciati balance une lance et le machin il s'écroule devant. Non, c'est pas des éléphants. Je crois que c'est quoi? C'est des... Ah merde! Rhinos? Des rhinocéros? Je crois. Peut-être. Peut-être. Mais ouais, c'était classe. Mais ouais, c'était classe. C'était classe. C'était classe. Des merdes. Ah mais j'ai pas besoin de toi, honnêtement. Bien joué Icaros. C'est pas vraiment pour ça que je fais ça. Je vois pas aussi pourquoi Icaros nous aide à tuer des animaux. Ça sert à quoi? Vraiment? Genre... Fais des attaques sur des ennemis de temps en temps. Je sais que maintenant il peut les distraire là. Mais honnêtement des fois ils distraient la cible que je combats. Parce que je change de cible en fait. Steam Fallos. Arcadia. Grenier à blé. Et j'ai pas vu. Arcadia. Ça tue? Ça tue? Ça tue? Oh putain. Oh mon dieu. Arcadia c'est méga grand. Je crois qu'on a quelque chose à... Ah tiens. On a Midas ici. Ah mais attends. Bah c'est bizarre. Tant à l'heure j'ai pas... Je l'avais pas Midas. Il était peut-être caché. J'en sais rien. Je crois qu'on a quelque chose à faire Arcadia. On doit pas retrouver des indices sur ma mère ou un truc comme ça? Je vois que tu as bon goût. C'est peut-être pas là. Très bien. Toujours le bois à acheter. On peut tout vendre hein. Enfin après... Quoique non. En fait notre build de feu il dépasse tout. Ce que j'allais dire. On pourrait se faire un build genre anti spartiate ou comme ça. Mais en fait euh... Oui non. On s'en fera un quand... Par contre l'arme je la garde. Celle que j'ai là. Parce que si jamais on doit changer d'arme genre full dégâts de feu. Parce que là avec euh... Ah quoi qu'en fait ma masse elle fait pareil maintenant. Elle fait dégâts de feu donc au final on s'en fout. Euh... On est quoi ? On est 46 ? Est-ce que ça vaut le coup de payer maintenant ? Allez. On va faire que les armes par contre. Pas les armures plus tard. Il n'y a rien à vendre. Pas de cheval à rien en fait. Donc maintenant on a... Euh... Dispersion de tir. Plus d'extructrice. Pardon. Je m'excuse. Petit coup de barre là. Ça me fait bailler. C'est pas vraiment intéressant. S'il te faut autre chose dis-le moi. Non en fait y'a rien du tout. C'est intéressant. C'est quoi ça là-bas une ville ? Non c'est un camp. Cinq ans. Oh c'est des ruines submergées c'est sympa. Oh. Aha ! C'est là. Je savais bien qu'on avait une quête à faire ici. Un Arcadia. Je crois qu'on doit aller voir une prêtresse peut-être. Je sais plus vraiment. Faudrait que j'aille regarder dans le... Dans les quêtes. Oiseau en armure de Stylphalos. Du coup on fait ça. Espérons qu'Héraclès a tué tous les oiseaux du lac Stylphal. De quoi elle parle ? Thémistoc sur Arcadia. Grand oiseau surplombant Stymphalos rappelait la victoire d'Héraclès. Un bref moment de triomphe du calme sur le chaos. Sous son oeil attentif, les méchants ne pourraient jamais se dresser contre les meilleurs d'entre nous et l'emporter. D'accord c'est pas très profond, je crois que je serais mort vraiment. Ah ! Ouais, enfin c'est cool mais du coup on fait quoi ? Quoi ce bruit ? Il y a une torche ou une flamme ? Ah mais attends, c'est pas un endroit qu'il fallait cartographier pour le vieux là ? Ouais, je crois que c'est ça en fait. Ça je sais pas ce que c'est encore. Gardienne, tu es prête à connaître ta tâche, approche, engage-toi. En terminer l'entre-deux-monde. Je sais pas ce que c'est. Je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai un coup de barre, j'arrête pas de bailler, désolé. Apporter les peaux très loin. C'est vrai qu'on peut faire les... On peut faire toutes les bêtes en fait, sacrées là. Je sais même plus ce qu'elle donnait. Comme cette, je sais même plus ce que c'est. Prince of Pers... Mais c'est ça, synchroniser et lieu repris 3 sur 5. Je crois que c'en était un peut-être. L'étincelant, trouver et tuer Arges. Je sais pas trop ce qu'on peut faire ici en fait. Euh... Ouais, on peut faire en fait toute la zone là. Les champs dorés et tout ça. Jusqu'à lui. Jusqu'à Midas. Et c'est qui Midas ? Euh... L'affaiblissement est toxique, on s'en fout. Mais c'est lui. C'est les yeux de Cosmos. Apparemment. On peut faire ça. Poignée d'épée. Bien faire le cas unique, mais vieille et très abîmée. Grande foison surplombant, blablabla. Montrez-nous sur son... Ok, c'est ce qu'on avait vu. Bah ouais. Il n'y a qu'à faire ça. Allez avance. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Oh, bonjour. Tu as besoin d'aide ? Je dois déplacer discrètement une caisse de marchandises. Mais il y a des bateaux de pirates dans les parages. Si je la transporte sur mer, je risque d'être attaqué. Tu veux que je détruise tous les navires pirates ? Oui, ils doivent tous couler. Est-ce que nous sommes d'accord, Mistios ? Ouais, ouais. Compte sur moi. C'est très bon. Pour nous deux. On en a fini. On fera ça plus tard ou jamais. Ça dépend. Ah merde. Et qui toi ? T'es quelqu'un enrolé. Faut voir un peu... Ça. Putain de somme de merde aussi. On va faire ce combat, puis après on va s'arrêter. Allez, vite ! Il va mourir ! Il faut que tu la déplaces, gros. Et quand tu tapes à chaque fois, j'ai la caméra qui fait nawak, je sais pas pourquoi. Ça, c'est un problème de codage, ça. Oh mon dieu. Attention ! Une journée comme les autres, pour qui est mercenaire ? Non mais attends, je vais te brûler. Ça va durer trois plans, mais tu vas mourir. Ouais, je dirais qu'il nous faut quand même une arme, pas de feu. Ouais, il nous faut une arme sans feu. Un homme appelé Barnabas en garde des marins pour mon équipage. Parce que... Parce que... Je l'avoue que c'est un peu compliqué en fait, de recruter maintenant. La santé de tous les vêtements. Blindage. En tout cas, en question d'énergie, des ramères, des navires brisés. Voilà, on aura ça aux 50, quoi. Ou alors, bah on prend ça, quoi. On verra. On va se débrouiller. De toute façon, si on tue les gens, au lieu de les recruter, j'ai envie de dire qu'ils ont un centre. Ça arrive. C'est déjà arrivé, ça arrivera encore. On va s'arrêter là. La prochaine fois, on continuera notre petite aventure. Maintenant, on a donc le set complet d'Agamemnon avec l'arc d'Ares, là, avec le super Carquois. Vraiment stylé. Il nous faut deux triangles pour pouvoir augmenter notre lance de nouveau et avoir les niveaux 3. Donc ça, c'est vraiment cool. On en a un en plus du mec du cosmos, là, qui est vraiment pas loin. Donc, on va se le faire. Et après, on en trouvera un deuxième qui traînera. Et puis comme ça, on aura nos neuf triangles. Ouais, on aura toujours nos neuf triangles. C'est sympa, c'est mignon, les animations de l'Aigle. Elles sont bien faites. L'Aigle est bien fait, en fait. Il est bien animé, tout ça, je trouve. Désolé. Bon, allez, on arrête. Mais voilà, voilà. C'est ce qu'on fera, là, pour notre prochaine fois. On a pas mal de choses. Ah, il fait des briques, le mec. Sympa. Sympathique. Le monde est sympathique, honnêtement. Le monde est assez vivant. On voit la bri qui sort du moule quand il a fini. C'est marrant. Mais c'est cool. C'est sympa. J'aime bien. On a un set de feu qui est extrêmement puissant et qui fait extrêmement mal. Je veux pas dire. On fera un autre set. J'essaierai de faire le set guerrier. Ou quelque chose comme ça, je crois. On testera des trucs. Mais pour l'instant, le feu, il y a vraiment pas mieux que le feu. Donc c'est un peu compliqué de faire autre chose. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.